Qu'est-ce qu'il est aujourd'hui ? C'est bon. Excellence, Excellence, Monsieur Emerson Mnangagwa, Président de la République du Zimbabwe, Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo, Excellence, Monsieur Matamela Cyril Ramaphosa, Président de la République d'Afrique du Sud, Excellence, Monsieur Joao Manuel Gonsalves-Lorenzo, Président de la République d'Angola, Excellence, Monsieur Evariste Ndaichimiye, Président de la République du Burundi, Excellence, Monsieur Fouin Arcange Toadera, Président de la République centrafricaine, Excellence, Monsieur Ismaël Omar Ghele, Président de la République du Djibouti, Excellence, Monsieur Brice Oligi Nguema, Président de la République gabonaise, Excellence, Monsieur Adama Barro, Président de la République de Gambie, Excellence, Monsieur Nana Akufo Addo, Président de la République du Ghana, Excellence, Monsieur Umaro Sisoko Ambalo, Président de la République de Guinée-Bissau, Excellence, M. William Samoy Routo, Président de la République du Kenya, Excellence, M. Lazare Yu, Président de la République du Malawi, M. Raj Vilanova, Président de la République démocratique de Sao-Tome et principe, Excellence, M. M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal, Excellence, M. Mahamat Idriss Déby-Hitno, Président de la République du Tchad, Excellence, M. Akine Deguillema, Président de la République de Zambie, témoigne de votre appréciation de l'immense bon en avant que vient d'effectuer le peuple congolais sur le long chemin vers l'exercice souverain de la démocratie. Bien plus, votre présence en ces lieux reflète autant l'amitié que le soutien et l'intérêt que vos pays et vous-mêmes portez à la République démocratique du Congo et à son peuple. Revenant sur cet exercice souverain et démocratique, je voudrais particulièrement exprimer au nom du peuple congolais et au mien propre mes sincères remerciements aux Nations Unies à travers sa mission de stabilisation pour la République démocratique du Congo, la MONUSCO en sigle, de même que la République arabe d'Egypte ainsi que les républiques voisines du Congo et d'Angola pour l'appui logistique fourni à la Commission électorale nationale indépendante dans les dernières semaines précédant la tenue des scrutins. Je ne pourrais également omettre de saluer et de rendre un hommage appuyé à la mémoire de nos héros, de tous nos compatriotes tombés sur le champ d'honneur ainsi que celui de toutes les victimes de la barbarie de nos agresseurs pour que vive la République démocratique du Congo dont nous sommes aujourd'hui bénéficiaires. par reconnaissance au sacrifice de nos héros et de nos martyrs, je vous prie de vous lever et d'observer un moment de recueillement en leur mémoire. Je vous remercie pour faire couler le sang de leurs propres frères et sœurs congolais. Toujours sur le plan national se pose le défi de la sauvegarde de notre cohésion nationale qui ne peut se faire qu'au moyen du révèlement et de la consolidation de notre vouloir-vivre collectif. Un vouloir-vivre collectif où seront bannis les fléaux de la haine, du tribalisme, du clanisme et de toutes les antivaleurs qui aujourd'hui minent le développement de notre pays. Bref, un vouloir-vivre collectif comme valeur sacrée que nous lèguerons en terre aux générations futures. Ensuite, sur le plan international se dresse le défi de l'intégration régionale et du développement de notre continent pour lequel notre pays, la République démocratique du Congo a significativement contribué et fort de son potentiel se veut aujourd'hui, plus qu'hier, un acteur incontournable, mieux un catalyseur. Enfin, se pose-t-il le défi du réchauffement climatique pour lequel notre pays se veut être une solution au regard de ses potentialités naturelles qui ne sont plus à présenter, tout comme le défi collectif de la préservation de notre existence commune face aux idéologies du chaos et à la folie meurtrière qui n'épargne aucune nation ni aucun pays. Chers compatriotes, je mesure l'ampleur de la tâche qui m'attend, ainsi que toute la portée des attentes légitimes qui évoquent cet ultime mandat dans l'esprit de chaque Congolaise et de chaque Congolais. J'ai cependant la certitude que, par votre concours et interpellé par ce devoir patriotique qui consiste à rassembler toutes nos forces et nos intelligences, nous serons capables de combler ces attentes et de relever le défi d'assurer la destinée de notre pays. Mes très chers compatriotes, nous y sommes par cette cérémonie solennelle d'investiture. Je reprends donc le bâton de commandement que vous m'aviez confié avec la détermination de maintenir allumé le feu sacré de notre nation. À présent, à présent,